Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter le prophète Joanne Trasso. Dis juste à quelqu'un de cette côté que Dieu te bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Vous êtes au cabinet du coach et de délivrance. Amen. Notre spécialité, c'est la destruction des heures de l'incenseur. La définition de la sorcellerie, c'est le lanceur du sort. Celui qui lance un mauvais sort est un sorcier. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est là que chaque fois nous communiquons là-dessus. C'est le mal de l'Afrique. C'est ce qui met l'Afrique en retard. Les blancs ont pris au Moyen-Âge, ils ont combattu la sorcellerie. Et ça porte aujourd'hui, ils sont entrés pleinement dans ce qu'on appelle le siècle de lumière. Ils appellent ce siècle-là, le siècle de la révolution industrielle. Amen. Amen. Et notre cher continent qu'on appelle l'Afrique est un scandale géologique. C'est-à-dire que tout progrès l'Afrique, nous avons tout. Nous avons de l'or. Nous avons tout. Amen. Amen. Nous n'avons rien à viser au blanc. Rien. Rien à viser au blanc. Mais malheureusement, c'est nous qui courons après eux. Ils sont développés. Il y a les dévigences. Ils avancent. Et l'Afrique régresse. On ne s'assoit pas pour s'interroger, pour se poser beaucoup de questions. Quel est le problème ? Parce qu'il y a un problème. Amen. J'ai un problème. Pendant que les gens... On ne fait que faire des projets à l'horizon 2000. On doit faire partie des pays mergents. Sachant qu'il y a ce qu'on appelle les anti-développements. Et c'est ça que les sorciers sont anti-développements. Il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a ce qu'on appelle le monde physique. Qui est le monde visible d'abord. Et il y a d'autres mondes qu'on appelle le monde spirituel, invisible. Et c'est ce monde-là qui commande notre monde. Amen. Et le diable possède des personnes. Il met en eux un esprit. Ils sont possédés d'un esprit qu'on appelle l'esprit méchant. Donc le monsieur a la capacité de déterter ton devenu. Il fait ce que tu as lu demain. Il a le pouvoir de connaître tes projets. Et quand on a ce démon, on détruit. Amen. Quand on a cet esprit-là, on détruit. Le Saint-Esprit ne fait qu'aider les gens. Le mauvais esprit le détruit. C'est ça que Jésus dit que le voleur, qu'on parle au diable comme un voleur, dans l'évangile des gens, le chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et voler. Parce qu'il a la capacité de voler, Jésus dit. C'est un nésupateur. Le Satan est un nésupateur. Il prend ce qui ne lui appartient pas. Parce que toi, tu es en face de moi, tu as une destinée. Dieu t'a créé et tu as quelque chose d'important. Apporté à l'humanité. Amen. Non, tu ne vis pas par accident sur cette terre où il y a quelque chose que tu as apporté à l'humanité. Sauf que tout le monde est unité, personne n'est unité sur cette terre. Et c'est ce qu'on appelle étoile. C'est ce qu'on appelle étoile. Et c'est ce qu'on appelle communément chance. Vous allez voir qu'il est essentiellement dit. J'ai gardé sa chance. J'ai détruit sa chance. Parce que personne n'est unité sur cette terre comme ça. Et on ne dit pas si ça te fait comme ça. Et tu n'es pas venu suivre des gens. Non. Dieu, il est bon. Il est puissant. Et dans ta souveraineté, on dit tout ce qu'il a fait est bon. Amen. Donc, tu as dit une bénédiction. Tu dis Amen. Amen. Jésus bénédiat. Quelqu'un, tu as dit une bénédiction. Jésus bénédiat. Jésus bénédiat. Alors, le diable, il attaque les bonnes choses. Le jeu que Jésus est né, il a été l'objet d'attaque. D'abord, ils ont détecté les rois mages. Les astrolans ont vu son étoile. Ils sont allés dire à quelqu'un, paf, qui a voulu éliminer l'enfant à cause de son étoile. C'est parce que tu es important que le diable te nuit. Amen. Les esprits les blancs combattus au Moyen-Âge, ils ont combattu la présence de la sorcellerie. Ils ont combattu, ça a pris trois siècles. Ça a pris le temps que ça pouvait prendre. Sauf que j'ai dit qu'un sorcellerie dit qu'un africain dit qu'il ne croit pas à la sorcellerie, c'est qu'il lui-même est sorcié. S'il ne croit pas à la sorcellerie, il est sorcié. Parce que c'est une réalité africaine. On ne voit plus la réalité occidentale. Parce qu'eux, ce n'est plus dans l'air qu'une tellue. Ils ont pris le temps d'éradiquer ça. C'est comme la polio. L'homètre met assez d'argent pour éradiquer cette maladie. Mais chaque année, on ne fait que vacciner nos enfants. Parce que c'est mauvais. C'est ce que j'ai dit aux gens en communiquant là-dessus. Qu'est-ce que nos états mettent comme moyen pour éradiquer la sorcellerie qui est plus grave que celui d'Ebola ? C'est pour ça que vous voyez ici, la vache d'Ior, j'étais le seul pasteur, le premier prophète, si je ne suis pas en rougueur, si je ne suis pas en rougueur, il a dit stop Ebola, amen. Stop ! Le jour où j'ai vu l'OMES, j'ai vu sur France les 4, cette chaîne que j'aime bien regarder d'ailleurs, qui nous donnait une information où l'OMES est restée inefficace, il ne pouvait rien faire face à l'Ebola, qui est en train de détruire, dissimer tout le monde ici, au niveau de l'Afrique qu'on appelle Sierra Leone. et même le Libéria, la Guinée a dit qu'il ne pouvait rien, il n'y avait pas de remède. J'ai été vraiment touché, alors j'ai envoyé le sujet à Zaroco, dans notre centre, et j'ai dit stop ! Amen ! Stop ! Parce que là où l'Église dit arrête, les choses doivent s'arrêter. Nous avons le pouvoir. C'est nous qui décidons sur cette terre. C'est ce que Dieu dit, Jésus dit, je vous ai donné la clé du Royaume. Tout ce qui vous liez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce qui vous déliez sera délié dans les cieux. Satan sait qu'il nous représente, et qu'il nous sort. Nous ne sommes pas n'importe qui, j'étais l'homme qui dit, mettons-nous en prière. Et j'ai dit, les sorciers sont capables d'aller prendre l'Ebola, et l'envoyer sur le territoire ivoirien, mais je ne baris pas la Côte d'Ivoire, nous sommes l'Ebola. Et j'ai dit, l'Ebola, j'étais maudit, j'étais maudit, j'étais maudit. Parce que c'est un saint malade. Je ne sais pas, peut-être que vous ne le savez pas, vous n'avez pas encore fait des recherches sur cette maladie, mais quand vous partez ici, le net, et quand vous fournez les informations, ceux qui meurent de cette maladie, ils sont bon, ils sont illuminés, et puis on ne peut pas t'enterrer. On brûle ton corps. Vous comprenez ? Je dis, mais ce n'est pas possible. Je connais mes parents bêtés. Là, tu vas prendre le corps ? Niawa, 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 venez pas le corps d'un monsieur qui dit Niawa. Mais il va te mordre, te manger. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui ne veut pas qu'on me reprende son corps pour aller brûler. Il sera lui-même contaminé. Le village sera contaminé. Vous voyez ? Donc, il a dit, non, 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 il ne faudrait pas que ça vienne ici. Et nous savons que la maladie, c'est Satan qui envoie les maladies. C'est Satan qui envoie les maladies. Et les sorciers sont capables. Quand vous écoutez bien les sorciers parler, dans les abeilles, il dit, on leur donne une maladie, on a un malade, on a un malade, vous prenez avant. C'est un des sorciers. Il y a des maladies à un magasin, on prend. Qu'est-ce que c'est un malade ? Un malade. Quand vous voulez prendre palu, même il y a des gens, ils vont maladies dans la sorciers. Et puis ils prennent viande, ils vont maladies. Vous comprenez ? C'est important de prendre un ancien bandit pour vous compter la stratégie des bandits. Amen. Donc ils sont capables de donner une maladie, et d'autres même, vous apprennent, c'est pas mystique. Mais ce qui n'est pas mystique, la science peut être en mesure de guérir ça. Là où la science reste inefficace, où on ne peut plus te guérir, parce qu'il y a soigné, l'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Où on ne peut plus te guérir, pose pas beaucoup de questions, que ce mal, est mystique. Ben, mystique, ça veut dire quoi ? J'ai oublié la définition de mysticisme. C'est-à-dire mystère, un mystère des dents. C'est quelque chose qu'on ne peut pas démystifier. Quelque chose qui est là, mais qu'on ne peut pas, on ne voit pas, mais qui a un impact sur nos corps. Et il travaille. Le sorti, il travaille. C'est les blancs qui vont croire, ils vont te dire non. Moi, ils m'ont dit, ils ont vu le ministère, non, c'est pas mystique, on veut me faire une thérapie, dis-moi. Vous pouvez me faire croire, il sorti, il n'existe pas. Dégagez. Sorti. Le jour, je compris, et je me suis mis dans la présence de Dieu, j'ai commencé à chercher Jésus. Il m'a délivré. Amen. Il m'a délivré. Amen. Il y a des maladies, frère. Derrière, vous fouillez, il y a la sorcerie. Vous allez fouiller, il y a une médecine derrière. Vous allez fouiller, quelque chose derrière. Ils vont te faire dépenser. Et il n'y aura pas de résultat. Ils te feront dépenser, dépenser. pas de résultat. Moi, j'avais 66 biens guéris sous mes yeux. C'est bien. Dans un village à Fresco, on épingle une jeune fille qui est sorcière, qui a une seringue. Il y a la photo ici, d'ailleurs. J'avais même des images. Il y a des images vidéo. On épingle cette sorcière, elle dit, « J'ai donné le sida des gens. » Maintenant, on se pose la question, « Comment tu t'arrangais ? » « Est-ce que tu as aidé ? » Non, ce n'est pas avec les rapports. On n'a pas couché ensemble. Mais nuitamment, je prends une seringue, et puis je viens, je les injecte, le mal. Et on dit, « Mais à qui tu as donné ? » « J'en ai à telle personne. » « Moi, si je n'ai pas couché, il faut aider. » « Non, c'est pas que des... » « Mais non, dimanche ! » Il vient dispenser, on fait un test de dispensage, « Paf ! » Il est là sur le postage. Il est étonné. Et on a eu 60 qui ont été infectés du sida. On est obligés de prendre ces 60 personnes et nous avons prié parce que c'était une maladie de l'estime. Nous avons condamné l'esprit de la sorcellerie et en 30 minutes, ces 60 personnes ont été guéries. Amen. Les témoignages vivants, nous avons les témoignages très vivants en 2012 dans un village qu'on appelle Nyangou 2, dans un village ici à Fresco. C'est le village de ce monsieur qui est derrière. Ils ont plus suivi que la caméra lui-là. Amen. Amen. Donc, il y a des maladies, tant qu'il ne faut pas recourir notre force spirituelle, vous ne pouvez pas qu'il vous en ait dépensé. Mettre assez d'argent parce que c'est la statue du diable, ça ne fait pas pour lui. D'abord, t'as pour te ruiner et puis tu t'es tué. Donc, ils vont mettre une machine en place et tu peux croire que non. Eh bien, on peut même être plein mal. On dit non, mais c'est une telle maladie. Mais tu ne les guéris pas. Ou bien, on te donne une maladie quand tu ne peux même pas guérir. Une maladie très bizarre. Et tu ne sais rien par où tu as contacté cette maladie. Ils te posent beaucoup de questions. C'est pour cela que, frère, il faut croire au miracle. Dis Amen. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut opérer des miracles. Amen. C'est pour cela qu'il faut croire à ton miracle. Parce qu'il s'agit ici de Jésus qui peut encore te guérir. Moi, si Jésus-Christ ne le guérissait pas, je n'allais jamais le suivre. Je vous assure. Parce que je n'étais pas né pour suivre Jésus. Non. Je suis d'une famille musulmane. Ma mère est peu malienne. Moi, je suis né. On m'a consacré à l'islam. Le paradis, il existe chez nous. Chez nous, il y a le paradis aussi. Je suis tombé malade comme mon papa nous a fait voir des nassidines, des porçons nassidines. Ma famille, j'étais un grand buveur de nassidines avant. Ce que vous ne savez pas de nassidines, j'explique un peu. Salut, j'aime parler pour boire. Et puis, c'est les sourates, les versets coralliques. D'après, on s'en met de l'eau, on nettoie et on peut nous faire boire ça. C'est une protection. Et moi, j'ai bu. Et mon père buvait beaucoup ça. Il aimait beaucoup se protéger. Il se protégeait bien mon papa. Et puis un matin, au mois où il arrive dans la bouche, l'année, c'est un pire s'enchaîné bien. Il a été mangé. Il a mangé. La vraie protection se trouve en Jésus-Christ. Amen. Tu vas mettre des ceintures. Tu vas mettre des ceintures et c'est qu'il te plaît. Le Dieu va te guéter. Et quand le jour tu as un bébé, il te prend du temps. Il te prend en même temps. Et puis, il te luit. Et puis, il va te manger à guéter. À guéter sans... A guéter. Comme ça, tous les soirs. Amen. 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 Et on a vu notre papa mourir sous nos yeux. Les sourciles ont tués. C'est là que j'ai compris que la sourcilie existe. C'est quand mon père mourit. Au départ, lui parler de la sorcellerie, les sourciles, les sourciles m'attaquent. Vous savez, quand tu n'as pas été victime, quand quelqu'un parle de ça, ça ne te dit rien. Tu dis, oh, mais tu m'emmènes des gens, c'est toi toujours les sourciles. Tu les vois partout, les sourciles, les sourciles. C'est quoi que les sourciles ? C'est les sourciles m'attaquent des sourciles. Mon père parlait de ça. Il était musulman, mais croyant, il croyait. Il croyait à la sorcellerie. Il y a des gens qui croient à la sorcellerie, qui ne sont même pas chrétiens. Ils croient qu'il y a une autre force satanique, mystique, qui existe. Mais ils n'ont pas la solution comment maîtriser ce pouvoir satanique. Tu sais, mon père, donc il faisait recours à des pouvoirs, des marabouts qui viennent du Mali, du Burkina, qui l'avaient chaque mois. Parce que mon père vivait des événements chaque mois où il criait à la nuit. Où il criait ? Non, il criait. On le voit en train de crier. Ah, il se passe. Dans une chambre, dans sa chambre. J'ai remarqué, on a tous remarqué. Quand la nuit, quand la nuit commence à apparaître, il a cette crise. Et quand mon père commence à faire une fois, deux fois la même nuit, je suis le type, si vous allez voir que un marabout va débarquer à l'un semaine, et nous, on ne dort plus. À une heure du matin, tous les enfants ont oublié les cinéries, tu ne te lèves pas, il va te frapper. Il frappe toute la maison. Tu oublies de te lever, tu es fâché, on te boit, boit. Tu veux te laisser, il dit, où ta bouche ? Ouf ! Ça sort ! Satan, il est dangereux. Souvent, il met dans ta bouche ça pue. Il est là, il vous regarde, vous regarde, un, un, un. Ouf, où ta bouche ? Fais, ouf ! Abonne ! Il sait qu'il ne faut pas valer ça dans ta bouche. Tu vas vite faire aller verser. Ouf ! J'ai oublié d'avaler des conneries. Malgré ça, ils l'ont attrapé un matin, ils l'ont mangé. Viens manger ! Ils l'ont lutté dans la douche, malgré les protections. Ils l'ont lutté dans la douche. On l'a vu, notre papa, on entend d'agoniser, il est en train de crier, on me trompe, on me trompe. Et moi, ce qui m'a plus choqué, c'est le morguer. Quand on l'a amené à la mort, le morguer dit, mais qui l'a étranglé ? Oui, parce qu'il y avait les traces qu'on sentait d'une corde, corde de fou, comme si on l'avait étranglé. Et moi, j'ai commencé à couler de là. Mais oui, j'ai suivi le corps. Mon père a fait deux mois la meurtre. Et moi, tous les semaines, parce qu'on changeait le drap du corps, on changeait le drap, l'entreté du corps. Vous allez être constamment réalisés que je voyais se rester jusqu'en ce moment-là. Stress existe. C'est une réalité. Amen. C'est toute une réalité. Si tu t'es l'air pas très tôt pour combattre ce mal, ils vont t'écraser. Ils existent partout. Ils sont dans les maisons, ils sont dans les familles. Ils ont pris du guéri. Amen. Ils ont gagné du guéri. Ils sont partout. Ils vont te mettre des banalistes. Non. C'est-à-dire, vous savez, le gars va changer de stratégie. Il va commencer maintenant à utiliser même les enfants. Ah, comment tu peux accuser un enfant ? Imagine-le. On l'accuse. Celui qui dit banaliste, tu ne penses pas qu'il peut être sorcière. C'est lui, ce mec, qui demande. Et la sorcière n'a rien à voir. Vous voyez, la sorcière, c'est là. Il n'a rien à voir. Ah non, je ne vais pas au village. Oui, c'est mon village. Tu peux être habitant. Sans qu'il ne mette les pieds au village, le sorcière allait te prendre habitant, te fraiser, te manger avec la cuisine. Viens rassasir son vin qui l'a léché. Il fallait te prendre à Paris. Le jour, dans le lieu de te manger, je te prends et te manger sorcière. brala, brala, et plakali. Et puis, il mange bien, il boit son vin et il y a la saison. Ce n'est pas question de, je n'ai jamais changé de puce, j'ai changé des numéros. Vous ne connaissez pas les sorcières. La science, la sorcière est une science. Elle est évoluée. Parce qu'aujourd'hui, notre science, aujourd'hui, non, la science a tellement évolué qu'on a le téléphone portable, on a ce qu'on appelle Skype. J'ai quelqu'un qui est en France, il me voit, il me parle. C'est qu'on s'oppose aussi. Ils ont fini au CSA. Pendant que toi, tu parles, ils ont dit à scanner, ils savent, ils ont mis quelques choses dans toi, que tu passes, ils ont des regards sur toutes tes affaires, ils se baladent et pas tous à nul. Quand tu veux rentrer quelque part, ils détruisent, quand tu veux rentrer quelque part, ils détruisent. J'ai été confronté à ces fétiches plusieurs fois dans la région même des Pâques-le-Coupes, qui n'est pas loin de chez vous. Je suis allé détruire un fétiche, un juge, fondamentalement tiré dans une maison à Pâques-le-Coupes. Voilà, le juge, j'ai détrui le fétiche. Le monsieur avait l'insuffisance rénale, il avait tension, il avait tension insuffisance rénale, voilà, il avait diabète. Je me suis rendu au village et j'ai dit, les sorciers ont mis les choses dans ta maison. Il ne croyait pas. Jésus lui a dit, je ne m'en fiche, tu ne crois pas. Le prophète, c'était un voyant. Il pose la question, il dit, ben là, il vient de détruire d'abord. Parce qu'en fait, il avait lui aussi révélé cette révélation. Il a parlé des mystiques, des féticheurs béninois, des vodoucs, ils lui ont dit ça, mais ils disent que personne ne peut détruire ça. Parce que c'est dangereux. Donc lui, il m'a dit, trop j'ai eu, tu ne peux détruire un fétiche, mais béninois ne la coupe pas. Je lui ai réalisé, il a dit, ce n'est pas une question de crassos qui peut détruire. Mais ce qui est en crassos est plus fort que ce qui est en tient de tirer. Amen. C'est tout. C'est une force qui est en crassos. La Bible dit que ce qui est en vous, le Saint-Esprit, est plus puissant que ce qui est dans le monde. Amen. Et le pouvoir du monde, c'est le diable. Et Jésus-Christ a vaincu le diable. Jésus-Christ a donné son pouvoir. C'est ça que quand l'église commence à parler, Satan s'abaisse. C'est parce que tu n'as pas encore parlé que Satan entend de gagner du terrain dans ta maison. Lui, il gagne du terrain dans ton corps. Et si l'homme ne peut menacer, moi je suis trop menacé par les adversaires. J'ai dit, il m'a dit, mais pourquoi je dis ne m'attaquer pas ? Pourquoi ? Je dis, mais vous ne m'avez pas attaqué ? Ah ! Plus il m'attaque, plus il convertit. Plus le sorcier m'attaque, qui decouille la puissance qui m'accompagne dans mon ministère. Amen. D'autres, vous voyez ici, vous venez ici souvent, vous voyez les sorciers en train de m'attaquer qui tombent et qui parlent, qui barrent. Alors, je rentre dans la cour et je vois le pétiche en train de bouger. Oui. Parce que les sorciers, ils ont changé des stratégies, ils vont les craquer, tu vas l'attraper. Donc, tu vas l'attraper. Donc, lui met le pétiche et puis il fait des incantations que ça disparaît. C'est comme peut-être te lancer des pointes. Tu peux parler avec un sorcier pendant que tu parles à lui, puis paf, tu prends ton âme et main en bouteille. C'est fini. Tu dis, voilà, tu es dans la bouteille. Tu ne comprends plus rien. Ta vie est bloquée comme ça. Et j'ai dit au monsieur, le pétiche, il est pas, il bouge trop, il bouge. il a commencé à avoir peur. Et puis, pendant qu'on est dormi, l'esprit vient de m'attaquer. C'est pour ça que vous oubliez beaucoup pour moi. Parce que quand vous venez comme ça là, vos sorciers là, viennent m'attaquer. Parce que vous êtes votre cœur cabri. Cabri, mouton, qui veulent manger ? 25 ? Amen. Ils veulent manger le cabri le 25, le 24. Et quand le prophète crassait du nom, donc on l'attaque. Et j'ai venu comme un cobra pendant que je dormais, paf, ça a fallu m'attaquer. Je me suis levé et c'est sorti de la chambre, ça a frappé la porte. On a senti comme une pièce qui est tombée au milieu du salon. J'ai dit, ok, la seule chose qui n'existe pas à moi, c'est la peur. J'ai fait disparaître. J'ai du moins de cet esprit à faire disparaître la peur. Les gens commençaient à avoir peur parce que ça allumait toute la maison, j'avais du bruit dans toute la maison. Et je me suis sorti, j'ai dit à quelqu'un, viens, viens, dévasser l'huile, c'est tout le monde et celui qui allait craiser, il a eu des problèmes. On a fait sortir, on a craiser. J'ai parlé à la terre, j'ai commencé à baisser les murs. Quand j'ai mis ma main, j'ai commencé à avoir des problèmes. J'ai vu que ça commençait à m'électrocuter. Et puis tout le coin, je ne peux plus bouger. Je bouge, il y a des problèmes. Dès que je bouge, j'ai commencé à avoir chaud, tout ça. Et j'ai reçu à mettre la main jusqu'à ce que je n'ai pas sorti le petit chou et qu'il était vivant. Ça respirait. Oui, ça respirait. Mais oui, ouh là-hors. Puis paf, 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 paf. Ça a été neutralisé. Les choses intéressantes, c'est que les temps qui ont suivi, le monsieur a été guéri. Amen. Il a eu même une promotion au niveau de son travail. Amen. On était dans le village, oui, oui. Oui, c'est là-bas. Oui, dans son village. En 2012, on est parti pour une évangélisation. Vous savez comment je parle? Chacun d'un homme de Dieu a son ministère. Moi, mon ministère, qu'est-ce que c'est dans le village? Quels sont les sorciers qui mangent les gens dans le village? C'est tout ce qu'il est chez. Oui. D'autres vont venir, ah, je vous aime. Moi, c'est vrai, je vous aime. Mais quand on sait qu'ils vous bloquent, qu'ils vous mentent, c'est ça qui m'intéresse. Donc, on a commencé, j'ai fait ma prière. J'aime prier pour les faire sortir. C'est comme quand il y a chassé rare. Comme aujourd'hui, il vaut la gloire à Dieu. Ceux qui chassera, là, ils vont mettre le feu. Moi, j'ai une manière de mettre le feu. Et quand je commence à parler, ils viennent. Et eux-mêmes, c'est dévoilé. Mais oui, vous n'avez pas mis sorciers parler qu'on s'est rendu. Il n'y a pas une autre porte pour le pousser à faire ça. Lui-même connaît, tu as vu Saint-Pierre Zareco ? Oui, tu as vu Saint-Pierre Zareco, ce qui s'est passé. Amen. Alors, on les traque, ils disent qu'on veut les manger. Parce que notre ministère, c'est vrai qu'on parle aux sorciers, mais on va jusqu'à la restitution. C'est-à-dire que si le sorcier, c'est qui t'as volé, si c'est caché quelquefois, on a oublié les parties. C'est ça qui fait un peu la force de notre ministre. On dit, OK, c'est vrai que vous l'avez mangé, mon soeur, mais une partie est partie dans le village. Non, ici, c'est dans le village. Une partie est là-bas, c'est dans un canard. Si vous prenez le caragou, vous libérez la fille. OK. On laisse se sauver une vie. Donc, on organise une croisade dans le village. J'arrive dans le village. Oh là là, c'était vraiment tous les sorciers que vous connaissez tous. Ils sont à la famille la plus grande sorcière de toute sa Sandra. Tout sa Sandra. Tout sa Sandra. Elle est venue dans le village en renfort. Pour m'abattre. C'est-à-dire qu'il dégradait la potière. Elle provoque l'accident sur la potière. On a monté des images sur les fesses venus qu'elle avait des serpons sur le cou. Elle avait coups baron la merde, la mort. Elle, elle, c'est ça. C'est une femme. Elle ne s'assoit jamais, c'est un tabouret. C'est un seau. Quand tu parles, elle est sûre à moi de la parler. Demain, la pauvre, je suis dans sa gueule. Tu es mort. Donc, les gens sont venus. Avant que je fais la croisade, elle est venue dans le village. Elle récupère une maison. Elle prépasse. À moi, les photos, je vais montrer un peu les gens. Je vais construire un peu votre foi. Parce que la spiritualité, c'est une question de la christianité, c'est la foi. On dit que la sorcellerie, les sorciers qui vous attaquent, Jésus-Christ est plus puissant que vous. Jésus est tellement puissant. C'est une question de foi. Il faut avoir la foi en Jésus. Alors, la femme, elle a commencé à appeler mon âme. Elle appelle mon âme. Mon âme, ça prend pas. Le même jour, elle revient, elle a tiré Simon dans la chambre. C'est ce qu'elle devait pas faire. Ma tessorée, elle a cherché. Et oui, j'ai cherché. Elle le connaît. Mais elle me dit, je suis fiston. Elle est venue pour me manger. Et puis, elle a deux qui mangent. C'est-à-dire, elle a fait sauce. Elle n'a même pas aubergue dedans. Nous, on a fait ça à un rendez-vous en bas. Vous connaissez ça, non? Vous connaissez le rendez-vous en bas. Vous savez, il y a une rite blanc, il y a sauce et tout en bas. C'est pas lourd. La voici, c'est. C'est pas sauce, c'est rendez-vous en bas. Tu vois ce que je dis là? C'est toi qui sois grecque. J'allais très loin, mais là. À un moment, les autres tournent. La voici là. Là, moi, je voulais la dénicher, je voulais la nuvée de sa maison et j'ai cause avec elle, il fallait prendre des canaries, forcément des canaries. Elle est venu à renfort, les poteaux qui sont éparpillés là-bas. Et donc, je la prends et je cause avec elle. Elle est venue me tuer. Moi, j'aime bien les sorciers comme ça. Ceux qui disent la vérité. C'est pas comme les pédistes. Ils disent, 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 on m'acquise, on m'apportait à la vie, c'est un comédien. J'aime les gens courageux. Je leur ai dit, mais tiens, courageux. Vous voyez, là, c'est la cloche. Quand vous regardez la cloche, vous allez voir, juste à côté, c'est deux qui mangent. je vais le manger. Je vais le manger. Elle était prête. Vous voyez la cloche ? Vous voyez ? Il y a un plastique, c'est pas ça ? Une boîte. C'est un homme calciné. C'est la poule qui est dedans. On la connaît dans toute la région. Je l'ai réalisé, je lui ai dit, c'est intéressant parce que Dieu va me montrer encore sa puissance. Je vais découvrir la puissance de Jésus. Elle est sur une qui tuée. J'ai dit, ok, c'est ton pouvoir. Elle lui a cassé. J'ai cassé la table. Elle a commencé à sourire pour dire, ah non, mais le petit-là, il est mort. Il est mort, il est mangé, il est mangé. Elle m'a dit, dès que le soleil, couché du soleil, tu es mort. Dès que le soleil, c'est intéressant. Moi, je connais Jésus. Il a vaincu la mort. Amen. Le Jésus que je connais, le Jésus que je connais, le Jésus qui doit avoir la puissance de Dieu. Amen. Il faut avoir foi. Dis à quelqu'un, quelle foi la puissance de Dieu ? C'est quoi la puissance de Dieu ? C'est pas Jésus. Vous comprenez ? Amen. Mais il n'a pas peur. Tu es capable de vous délivrer, vous te sortez des difficultés. Il est capable de te délivrer. Amen. Même si ça ne va pas, que c'est dur, lui peut encore te délivrer parce qu'il est puissant. Amen. Mais menace, tout le monde a peur. Tout le monde tremble. Moi, je souris parce que je connais la puissance de Dieu. Les gens marchent avec Jésus, mais ils ne savent pas qui l'est. Vous ne savez pas qui il représente pour vous. Vous ne savez pas qui Jésus représente. Amen. Il y a quelqu'un, Jésus est puissant. Il y a quelqu'un. Les gens marchaient, les disciples marchaient sur la rue de Maïus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils parlent avec lui, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Les gens fréquents des temples, des églises, ne savent pas qui est Jésus. Ils ne savent pas. Et Jésus, il est dans une église. Quand ils dormaient, ils ont fait les tremble. Vous avez mis avec un enfant pour bien dormir. Les jeunes, ils sommeillent, ils ne sont pas, ils sont transcrits sur le drap. Parce qu'ils sont au village. Quand ils voient ça, dans la main, c'est mon grand-père. Ça traverse dans mon temple. Amen. Il dit même quand tu traverses les eaux, même le feu. Quand vous lisez l'Esaïe 43, Dieu, il veille sa parole pour la conduire et l'exécuter. Il est dans sa parole. J'ai dit à la dame, tu vas voir ce qu'on appelle Jésus des Nazarets. Amen. Elle sourit. Elle se croit son pouvoir. Ok. Moi, à 15 heures, je suis fatigué, je me donne. Madame, voici ma chambre, là. Allez me manger, comme vous avez deux qui mangeaient. Allez me manger. Je ne vous empêche pas d'aller manger. S'ouvrez, faites ce bouton. Apprêtez la sauce. Allez au marché. Je suis dans cette chambre. Elle sourit. Je suis allé dormir. Dormir, je m'appelle toi, tu as peur. Il y a des gens, si je ne veux pas dormir, ils vont regarder. Tremble, je ne peux pas dire. Non, moi, je dors. Je suis dans les choux du sain. Amen. Je crois tellement à la promesse de Dieu. Je crois tellement à la puissance de Jésus. N'ayez pas peur des menaces de Satan. N'ayez pas peur. Retenez-vous cette chose. C'est que Dieu ne ment pas. Il est dans sa parole. Amen. J'ai mis mon portail. C'est si réveil. Elle est 18, elle est 19h. Le portail me réveille les 19h. Je prends ma brosse à dents, ma bague, je mâche, je mâche. Elle est assise là. Je la regarde. J'ai mes brosses. C'est pas une. Je lui dis, madame, elle est ton de yeux. J'ai dit, mais c'est juste pas que je le suis. Bah, elle est aussi maintenant. Moi, j'ai la, 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 la... Et moi, tu me donnes à Jésus. C'est là, elle a dit, quand tu as cassé la table, il y a deux serpents qui sont laissés percher dans un arbre. Le fromager, on n'en appelle dragon. Je l'ai nourri avec le sang humain. Il n'a pas fini le combat, il fallait les tuer. Le lendemain, on a tué les bassins. On a tué, voici les serpents. Vos petits sorcelleries du village, il y a sorcellerie, puis il y a sorcellerie. Ce que l'on a affronté, c'est vis-à-vis. Voyez le dragon, on appelle ça Bagba Mene. Bagba Mene.